Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, comme vous le savez, c'est une émission que nous diffusons une fois par semaine, donc vers la fin de la semaine. Mais là, je suis obligé, parce qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi 8 septembre 2022, et puis demain, c'est vendredi. Si possible, nous pourrons avoir une émission Contact Pro Live, mais le samedi, prenez rendez-vous, nous avons une émission live sur Facebook. Alors aujourd'hui, je fais réaction, pourquoi anticipativement ? Parce que l'actualité, et puis beaucoup de questions, revient sur la question que quelqu'un m'avait posée, et qui a suivi mes vidéos depuis longtemps, qui me suit depuis longtemps, et il m'a dit, Germain, ce que tu avais dit l'autre fois, vraiment, vous aviez raison. Regardez, encore une fois de plus, comment notre gouvernement actuel est en train de se tremper dans des erreurs monumentales, et que nous ne savons pas exactement si vraiment ces gens aiment le pays. Bandeco, ne me considérez pas comme un opposant de Tshisekedi. Nous sommes en train de dire les réalités, et nous dénonçons ces histoires ici, juste pour que ceux qui sont au pouvoir puissent se remettre, et puissent se corriger, et aimer le pays. Mais nous ne faisons pas les choses par des précipitations inutilement. Alors, nous allons parler aujourd'hui des maisons préfabriquées, et tout ce qui est préfabriqué, et tout ce qui est importé de l'extérieur, pendant que nous pouvons les trouver à l'intérieur. La conséquence est quoi ? Est que nos capitaux que nous pouvons générer en République démocratique du Congo, et qui peut encore travailler chez nous, nous prenons ces capitaux-là, nous allons encore les jeter ailleurs. C'est ça le mal. Vous aviez vu le problème des maisons préfabriquées de 100 jours, dans le programme de 100 jours. Nous avions dénoncé, et c'est là où le monsieur qui m'a posé la question, excusez-moi, avait pris casquage et disait ceci. Les maisons préfabriquées ne nous serviront pratiquement à rien au moment où nous devons reconstruire notre pays. Nous avons besoin que notre pays soit reconstruit, et nous avons besoin de poser les fondements. Nous n'avons pas de fondements. A tout n'est pas fondements, quoi est-ce que vous ? Quelques grandes écoles qui sont là, en dur, qui ont traversé les âges, je peux parler des collèges Al-Fadjirix, pour ce qui est de Bukavu, collèges Boboto, tout ça, tous ces grands bâtiments, dans le Ban d'Ondoué, par-ci, par-là, que le prêtre a construit. Jamais après ça, nous n'avons jamais vu d'autres bâtiments en dur. Quel est l'avantage que ces maisons-là, lorsque nous les construisons en dur ? Quel est l'avantage ? Nous construisons une émulsion, nous donnons de l'emploi au peuple congolais. Le peu d'argent que nous pouvons générer, nous le réutilisons dans notre propre pays, au lieu d'aller acheter les maisons préfabriquées. Nous étions contre le début, lorsque, dans le projet de 100 jours, on annonçait qu'on va importer les maisons préfabriquées. Nous étions contre, nous avions dit, au lieu de faire ça, engagez-vous à construire, redynamiser le département, les infrastructures et travaux publics. Ce ministère-là devrait être redynamisé et puis organisé pour qu'il s'occupe des infrastructures de base. Ça devrait générer de l'emploi à des milliards, des milliards, des milliers de personnes. Si tout était bien organisé, et c'est par là que vous allez voir que le pays s'est développé, parce que dès que les gens ont l'argent, dès que l'argent a un emploi pendant une année, deux ans, trois ans, et qu'il y a un grand nombre de personnes qui peuvent avoir l'emploi en construction de ces maisons-là, ça va créer déjà, nous avons une garantie peut-être de 50 à 30 ans pendant que ces immeubles-là vont rester. Et donc, nous avions vu cette histoire-là, des maisons préfabriquées échouées. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours du désordre. Je vous avais dit, je vais encore en revenir ici aujourd'hui, pour vous dire pourquoi tout ceci échoue. Alors, vous allez voir, je vais vous mettre ici, des images, vous allez voir, les photos, des tribunaux d'Inongo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Inongo, les gens, ils sont par terre, un tribunal. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous donner vraiment cette latitude en se disant, comme nous venons au pouvoir, reconstruisons notre pays. Nous ne pouvons pas avoir le pouvoir pour le pouvoir. Ça ne nous servira absolument à rien, mes chers amis. Regardez ce photo qui défile comme ça. Les gens sont assis par terre. Comment est-ce que notre... Ça, ce sont les départements. Ça, c'est le ministère des ITPR, je crois. On appelle ça le ministère des infrastructures et des travaux publics. Ce ministère-là ne fonctionne que des noms. on donne des projets à qui le ministre s'engage. Le ministre des transports, nous l'avions vu. Je vais en parler tout à l'heure, là. Mais restons d'abord sur ce qui est préfabriqué. Vous êtes en train de voir des images sur les réseaux sociaux des écoles. On nous dit voici maintenant les écoles que Félix a construites. Maintenant, c'est aux alentours de Kinshasa. Malheureusement, pour ceux qui sont en train de vouloir nous mentir, nous avions quand même des amis ou bien des journalistes qui ont essayé un peu d'aller voir exactement ce qu'on nous balance dans les réseaux sociaux. Ça n'existe pas. pourquoi nous mentir ? Pourquoi nous mentir ? Mais il a oublié qui a construit cette école et le projet de cette école-là ? En tout cas, je vous donne. Je ne suis pas contre ça. Nous sommes très contents de voir des réalisations comme ça. Mais que vous vous posez la question. Quand est-ce que cette école a commencé à être construite ? Et comment est-ce que cette infrastructure est née à l'Ikasi ? En tout cas, je ne commande pas. Mais faites un peu de recherche. Vous allez aboutir à ce que je suis en train de vous dire maintenant. Donc, nous avons vu ici en Afrique du Sud, la police a un bâtiment. Partout, vous avez des infrastructures qui sont là, qui ont été construites parfois dans des matériaux préfabriqués, bien sûr. Mais à côté, ce sont des extensions en attendant qu'on est en train de vouloir construire un grand bâtiment. C'est comme ça qu'on dit. Par exemple, ici à Ainongo, on devrait en principe se dire que non, les gens vont se tenir à l'extérieur pendant qu'on est en train de construire. Il n'y a même pas aucune nouvelle en disant que non, on va construire un bâtiment pour la maison de la justice ou bien les tripés ou quoi que ce soit. Les gens, ça, c'est par terre. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Revenons en tout cas maintenant à cette politique à ce qu'on prend l'argent, on va à l'extérieur, on vient vous importer des choses. Alors, importez-nous alors les routes. Parce que c'est ça maintenant la politique. Importez-nous les routes. Parce que vous ne voulez pas donner de l'emploi. Le bâtiment d'extérieur ne sont pas à l'extérieur. acheter les bateaux, tout ça, tout ça, tout ça. Vous prenez votre argent, vos capitaux que vous devriez donner aux Congolais. Qui ne connaît pas que nous avons de l'expertise dans la construction des bateaux ? Au Congo, nous avons des Congolais qui font ça. Chani Kela, Chani Métal. Pourquoi ne pas investir là-bas, encore redonner les enfants du pays de l'emploi ? Ceux de Bukavu, ils n'attendent que le gouvernement puisse leur dire « Bon, voici, vous allez nous produire, par exemple, pendant cinq ans, produisez-nous chaque année, chaque année, produisez-nous trois, quatre, cinq bateaux. » Et que l'emploi est là permanent. « Bah, toi, on n'a pas qu'employé, bah tout est. » Ils vont employer les Congolais, et c'est le travail qui naîtra. Ainsi, ces histoires de préfabriqués, mes chers amis, je suis en train de vous dire que c'est ce que vous demandez, « Économie Ambo Canabiso ». Ce n'est pas réfléchi. Hier, je suivais une émission « Bossorona Politique » avec notre député. J'étais très déçu. Je me suis dit, « Mais comment les gens peuvent se tromper, tromper le peuple comme ça, à ciel ouvert ? » Non, nous sommes arrivés à un niveau où nous devons absolument nous prendre en charge. Nous prendre en charge, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire donner de l'emploi aux Congolais. Quand vous promettez que vous allez faire des millionnaires des Congolais, la seule façon de le faire, c'est leur donner du travail. Maintenant, quelle est la solution dans tout ça ? Pourquoi Babilôque Oyo est simbacaté ? Les maisons préfabriquées. Et ça a limité. Jusque-là, les maisons préfabriquées, on ne sait pas. Peut-être que ça va terminer maintenant parce que nous avions encore vu des vidéos en disant que les travaux ont repris pour les 100 jours. Les bateaux, les tribunaux, la police. Pourquoi Babilôque Oyo est simbacaté ? Parce que, quand ça vient, ça se retrouve dans une structure où on ne peut pas gérer ça. On ne sait bien. Donc, on est dans le désordre, finalement. Même les routes qui sont construites aujourd'hui en RDC, on va donner à l'État. L'État n'est pas organisé. Donc, ma soumise mieux sur le terrain que la désorganisation. L'État n'est pas organisé. On ne veut pas nous mettre ensemble pour que nous protégeons, nous puissions évoluer ensemble. Vous allez construire une route et qu'il n'y a pas d'entretien. C'est comme ça que je vous ai dit. J'ai dit, si nous ne mettons pas de l'ordre dans le ministère des ITPR, en particulier, dans la construction, dans la bâtiment, dans l'école, dans l'école, dans l'école, dans l'école, dans l'école, dans l'école, aujourd'hui, lorsque vous dites que, par exemple, nous allons commencer à donner à des entrepreneurs de construire des écoles ou quoi que ce soit, ou bien faire ceci, qui va gérer tous ces bâtiments-là ? Ce sont les écoles. Ça doit être organisé au sein des... Comment on appelle ça le ministère des ITPR ? Où il y a... Vous avez donné de l'emploi. Vous avez donné des gens et qui peuvent suivre maintenant ces bâtiments ? Ou bien... Je ne sais pas si c'est quand on dit que le ministère des ITPR quand le monsieur de l'île de l'île de l'île comprend que le gouvernement actuel comprend que c'est l'argent que nous générons, c'est l'argent que nous mettons dans nos poches qui devrait servir, en principe, à créer de l'emploi. Créer de l'emploi, c'est de responsabiliser le ministère, c'est de remettre le ministère, toutes les histoires-là en ordre en se disant voici l'office de route, voici le ministère des ITPR, vous devez nous construire par exemple 50 000... Et vous, 50 000... Ou bien 50 000 kilomètres de route pour l'office de route et pour les autres ministères. Voici l'objectif. Et voici ce que nous avons comme moyen à vous donner pour que vous puissiez nous délivrer, par exemple, 5, 6 bateaux ou bien lorsque nous parlons des bateaux ici, 6, 7 bateaux par mon parent. Et ça, c'est une programmation que vous faites et vous allez gérer ça au courant de l'année et pendant ce temps-là, Batoua Zupé mis ça là. Batoua Kouzoua mis ça là. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est en train de réfléchir avec ces maisons de ces histoires de préfabriquées. En tout cas, je donne ma langue au chat. Je ne suis pas content comme vous m'aviez demandé. Je ne suis pas pour. Je l'avais déjà dit pour les maisons préfabriquées dans le projet des 100 jours et je continue à le répéter que c'est une grosse erreur que le gouvernement est en train de faire. On se précipite pour les élections de 2023. Ça ne devrait pas être notre souci. Notre souci devrait être de laisser quelque chose pour les Congolais même si nous partons, même si nous faisons une année. Mais comme nous avons cet appétit de manger, de voler et l'appétit vient en mangeant, donc nous ne voulons pas couper cet appétit pour voler notre propre République démocratique du Congo. Mes chers amis, je vais m'arrêter là-bas. Si cette émission vous a plu, vous pouvez vous abonner, partager cette émission, abonnez-vous et puis laisser des commentaires pour que nous puissions continuer à discuter. Je suis sur Twitter et si vous voulez vraiment vous pouvez me faire des tweets. On peut continuer la conversation là-bas même sur WhatsApp si vous avez besoin de casser que cette conversation continue. Mais la plus grande des choses que je peux vous demander c'est de vous abonner. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada